Bonsoir à tous, bon après-midi à tous, c'est un grand plaisir de vous accueillir pour parler d'intelligence artificielle avec nos invités aujourd'hui. Donc je ne présente plus Cédric Villani, on ne dit plus maintenant que tu as la médaille Fields, mais on dit que tu es député de l'Essonne. Voilà, Bruno Teboule qui est donc seigneur VP Innovation chez Kérus et Laurent Alexandre en chef. Comment on te présente toi ? On le présente plus. Une intelligence humaine à son paroxysme, c'est ça, avant d'artificiel. Chirurgien. Chirurgien, très bien, ça me va. Voilà, pour démarrer cette discussion, je pense que c'est important, comme on parle dans l'intitulé, à la fois des transformations que l'intelligence artificielle va apporter dans le monde du travail, mais aussi, on le lit à l'éducation, donc d'abord de comprendre, puisque finalement l'éducation devrait être une réponse à ces transformations sociétales liées à ces nouveaux modèles de travail, de ces nouveaux métiers et la manière dont finalement on va appréhender notre monde professionnel demain, de se dire quels sont ces changements, d'abord, quels sont les changements qu'on anticipe, que l'intelligence artificielle va amener en termes de disparition de certains métiers, création de nouveaux, enfin comment on se projette à l'intérieur de ça. Cédric. Merci Marie. Bonjour tout le monde. La question que tu poses là, comment on se projette dans l'évolution, la transformation ou la révolution dans les métiers, c'est une des plus spéculatives. Et on voit des études qui disent un peu tout et son contraire. Et ça fait partie de la mission qui m'a été confiée que d'appréhender ça, non pas sous la forme d'une prédiction, mais sous la forme de plusieurs scénarios possibles. Question qui n'est pas claire, c'est savoir s'il y a effectivement un grand nombre de métiers qui vont disparaître. Il y a quelques métiers, il y a des métiers qui vont disparaître, ça c'est certain. Et certainement, il y a beaucoup de métiers qui vont être transformés, pas forcément disparaître, mais être remaniés en petite ou en grande partie. Parmi les métiers qui sont considérés comme étant sur la sellette, on le voit dans les journaux, les chauffeurs, les médecins généralistes, peut-être les banquiers ou les conseillers, les députés. Je suis sûr qu'il y aura des voies pour s'élever contre cela dans la loi de façon assez efficace quand le député sera menacé. Pareil, si le métier de mathématicien est menacé, on agira, on fera ce qu'il faut. Parmi les choses qui sont, d'abord, de façon générale, on s'attend à ce que ça touche les emplois qui demandent une qualification médiane, le haut de gamme, entre guillemets, ou du moins ce qui a le plus haut niveau de compétences technologiques, restant préservé ou s'adaptant, s'accoutumant pour gérer ces nouvelles possibilités. Grand inconnu, c'est de savoir s'il y aura une adaptation des métiers à ce nouvel environnement d'une façon qui fera que l'IA deviendra un allié des métiers en place ou un concurrent. exemple, testé par le Boston Consulting Group l'an dernier, on fait une expérience sur quelques mois avec je ne sais plus quelle grande entreprise de vêtements. Voyons comment l'IA se débrouille pour les soldes. Vous avez des publicités à faire, magasins, qui sait quoi, en tout cas, il y a toute une procédure pour écouler au maximum vos stocks et avoir le maximum de réalisation. On sait combien fait un vendeur humain, allez, on remplace ça par une intelligence artificielle, on constate que c'est nettement mieux. Je ne connais plus les chiffres, mais c'est nettement mieux. Et après, on remplace ça par la combinaison vendeur humain et intelligence artificielle. Ils ont essayé et ils ont vu que ça faisait moins bien que l'IA toute seule. Très embêtant. Quand on voit ça, on se dit qu'il n'y a plus d'espoir. Mais ils se sont entêtés. Et après, un certain temps de pratique, de processus, de mise en place, ils ont trouvé la combinaison qui faisait mieux que l'IA. Ce qui montre que, de façon générale, ça ne va pas se faire tout seul. Et qu'il faudra certainement une action globale par rapport à ça. Et ne pas s'attarder aux premières échéances. Là, on remplace, on voit que c'est beaucoup mieux, on s'arrête là. Après, à la fin, c'est un choix de société aussi, savoir qui travaille et qui ne travaille pas. Et du coup, quels sont les nouveaux types de métiers auxquels on va pouvoir aussi s'attendre ? Alors peut-être juste avant, dire également que certains métiers sont déjà impactés, et qui sont des métiers qui, jusqu'à présent, étaient dévolus à des gens qui avaient des formations supérieures et qui étaient très, très qualifiés, et qui commencent eux-mêmes à être impactés par l'intelligence artificielle. Je pense notamment aux activités d'actuaria, de trading. Rappelez-vous, l'été dernier, les annonces de JP Morgan qui, effectivement, annonçaient, on va dire, le licenciement de 200 traders remplacés par une plateforme de trading. Donc ce que je veux dire, c'est que ça s'accélère, que l'intelligence artificielle est effectivement dans un mouvement d'accélération, que ça impacte des métiers qui n'étaient pas concernés jusqu'à présent, encore une fois. Les métiers juridiques également, par l'informatique cognitive et les applications dérivées de Watson dans le domaine juridique. Je pense à l'application Ross. Voilà. Alors après, quels sont les métiers ? Il y a plein de métiers qui, effectivement, incarnent ce qu'est l'humain, finalement. Alors que tous ces processus, finalement, que l'on voit en œuvre dans le trading ou dans d'autres activités, malheureusement, peuvent être, effectivement, on va dire, subsumés par des algorithmes. Ce qui n'est pas le cas dans des activités, par exemple, de care, de soins, qui viennent, on va dire, en complément du développement d'une médecine de précision, par exemple. Dans toutes les activités, également, de création et dans les métiers créatifs, de manière générale, et dans les entreprises, par exemple, du patrimoine vivant, on voit, effectivement, les particularités, on va dire, humaines, qui incombent plutôt, on va dire, aux émotions. Et ce dont, pour l'instant, l'intelligence artificielle faible n'a pas démontré, en tout cas, une existence scientifique et technique. Donc, il y a des métiers qui, effectivement, vont consister, finalement, à devenir complémentaires aux IA, pour moi, et l'accélération, aujourd'hui, scientifico-technique, va de plus en plus, malheureusement, automatiser des fonctions cognitives supérieures, donc des professions, voilà, de gens diplômés et qualifiés de plus en plus. Un commentaire sur l'exemple qui a été cité, les traders. Bien avant l'IA, ils avaient déjà été énormément impactés par la révolution numérique, le trading haute fréquence, comme on sait. Au moment où ça a commencé, les traders ont dit, jamais un algorithme ne prendra de décision avec notre niveau de finesse et de réactivité. Et évidemment, ça nous fait doucement rigoler, si je peux dire, quand on regarde ça rétrospectivement. C'est vrai, Cédric a raison, il y a des plateformes, on ne va pas rentrer dans le détail, comme Murex, pardon, Jump Trading, qui sont extrêmement efficaces. On parle de nano-trading, aujourd'hui, donc 10 puissance moins 9 secondes pour la prise de décision. C'est vrai que le cerveau humain ne suit pas. Alors, Laurent, on voit que les transformations sur les métiers, à la fois que nos enfants feront et que nous-mêmes allons faire dans d'ici une dizaine d'années, vont être profondes. Quelle est la meilleure manière de préparer, finalement, de nous préparer nous-mêmes et de préparer nos enfants à mieux appréhender ces évolutions-là et à en saisir les opportunités ? Alors, je partage tout ce qu'a dit Cédric et ce qu'a dit Téboule. Il marche bien ? Je voudrais juste, et on a de la chance d'avoir Cédric à cette mission, je voudrais juste lui dire que les généralistes seront automatisés par l'IA bien après les médecins spécialistes, les premiers étant les anapathes et les radiologues. Quand on est généraliste et qu'on parle des problèmes sexuels avec un paysan du Bérichot en patois, avant d'être concurrencé par l'IA, il va se passer un petit peu de temps. Mais c'est un point de détail. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour moi, l'essentiel, en dehors du volet industriel, qui est d'essayer de faire des GAFA ou des BATX, ce à quoi on a échoué jusqu'à maintenant, c'est la formation. On parle d'adaptation, mais dans cette salle, il n'y a aucun problème pour nous adapter face à l'IA. Les élites intellectuelles, les geeks, les innovateurs, les start-upers, les intellectuels n'auront aucun problème pour s'adapter à la société de la connaissance. Bien au contraire. On a juste oublié les autres. Dans une société de la connaissance, le problème de l'IA, c'est pas l'IA. Le problème de l'IA, c'est le cerveau. Et notamment le cerveau des gens des milieux défavorisés, qui n'ont pas un accès à la formation, à la culture, aussi large que nous pouvons l'avoir. Donc le seul problème de l'IA, c'est un problème politique, c'est que fait-on des gens moins doués, des gens moins bien formés, qui n'ont pas accès à la culture ? Parce que nous, nous allons très bien nous débrouiller. Nous allons surfer sur la vague d'IA. Et d'ailleurs, l'IA va nous donner plus de pouvoir, plus de moyens, plus d'argent. On va s'épanouir de façon tout à fait exceptionnelle dans la civilisation de la connaissance, parce que nous sommes globalement des intellectuels geeks. Le problème, c'est un problème social. Au XXIe siècle, les principales inégalités ne peuvent pas être corrigées par la fiscalité, ce sont des inégalités cognitives. Dans une société de la connaissance, il y a un avantage immense à ceux qui manipulent la data, ceux qui manipulent l'information. Les corsaires de la data, à l'ère de l'intelligence artificielle, vont très bien s'en sortir. Après, il reste les autres. Je pense qu'il faut une révolution politique. Il faut que nous mettions nos gamins en situation de résister à l'intelligence artificielle. Or, que voit-on ? La meilleure formation dans le monde pour former des gamins complémentaires de l'intelligence artificielle, c'est le concept des écoles Montessori. Multidisciplinarité, problem solving, compétences transversales, etc. On pourrait multiplier tous les exemples. L'école Montessori est le terreau de la formation à la complémentarité entre le neurone et le transistor. Montessori forme des gamins qui sauront résister dans les prochaines décennies à l'intelligence artificielle. Les gamins de ZEP ne résisteront pas face à l'intelligence artificielle. On les envoie au casse-pipe. Ils ne sont pas complémentaires de l'intelligence artificielle. Je pense que nous, les vainqueurs de la nouvelle économie, qui sommes comme des poissons dans l'eau, dans le monde qui vient, tous autant que nous sommes dans cette salle, nous devons nous battre pour renverser la priorité. La priorité, ce n'est pas que nos enfants de la haute bourgeoisie et geek aillent dans les Montessoris. C'est qu'on remplace les ZEP par des Montessoris. Nous sommes irresponsables. Nous sommes des élites irresponsables. Aller faire un tour dans les ZEP. C'est honteux. Nous envoyons les enfants défavorisés, nous envoyons les enfants de pauvres au casse-pipe. Avec les moins bons professeurs, pas de moyens. Pendant que la haute bourgeoisie, je le répète, met aujourd'hui chaque jour davantage ses gamins dans des écoles Montessoris ou dans des belles écoles publiques des beaux quartiers, car nous habitons rarement dans les quartiers difficiles. Oui, le principal problème, c'est un problème de formation. Les gamins qui sont en maternelle aujourd'hui, ils vont arriver sur le marché du travail autour de 2035. Allez voir ce qu'on leur enseigne. Je peux vous dire qu'on ne les prépare pas à résister, à lutter contre l'intelligence artificielle. On ne les prépare pas à être complémentaires de l'intelligence artificielle. Dans les beaux quartiers, on se débrouillera. Mais dans les quartiers défavorisés, c'est immoral. Il faut qu'on change ça. Juste un dernier mot. Il faut aussi qu'on forme nos élites politiques technophobes. Alors, avec l'arrivée de Macron, qu'on soit macroniste ou pas, les choses ont changé. Il y a une nouvelle génération de gens qui comprennent bien ces enjeux, comme Cédric. Et c'est réconfortant de voir qu'on a mis au pouvoir des gens qui comprennent l'intelligence artificielle et les technologies NBIC. Cette fois-ci, ce n'est plus la génération des vieux cons qu'on avait avant. Mais il reste encore beaucoup d'hommes politiques et de décisionnaires qui ne comprennent pas la problématique de l'intelligence artificielle parce qu'ils ne connaissent pas la loi de Metcalfe. Ils ne voient pas que pour faire de l'IA, il faut de gros data sets aujourd'hui, où on est encore en apprentissage supervisé. Donc, il faut des plateformes. Les GAFA ou les BATX chinois, et ils pensent qu'en fabriquant plus de mathématiciens, et les mathématiciens sont très importants, on va créer automatiquement de l'intelligence artificielle. Non. On va consommer de l'intelligence artificielle, mais si on veut produire de l'intelligence artificielle comme les GAFA et les BATX en produisent, il faut non seulement qu'on ait des informaticiens, mais il faut aussi qu'on ait des plateformes. Et vous savez qu'en Europe, on a les CNIL, mais on n'a pas les plateformes, et on a un vrai problème industriel. Il va falloir expliquer à nos élites que le mathématicien est à l'intelligence artificielle ce que la peau de bête est à Louis Vuitton. Les Éthiopiens ont plein de peau de bête, c'est pas pour ça qu'ils concurrencent Louis Vuitton. On a plein de mathématiciens excellents, et Cédric Médelfil, c'est un très bon exemple, mais on a 0 GAFA et 0 BATX. Je sais bien, on m'a demandé de donner un petit peu d'espoir, mais excusez-moi de rappeler que les GAFA arrivent chacun à 1 000 milliards de capitalisation boursière, et nos champions locaux qui sont méritants, Criteo et Blablacar, sont autour d'un milliard, sont de sympathiques crapauds numériques, mais par rapport aux GAFA, restent des crapauds numériques. Il faut qu'on ait des plateformes, il faut donc qu'on explique aux pouvoirs politiques que l'IA, ça ne sort pas d'un robinet, ou alors si ça sort d'un robinet, c'est le robinet TensorFlow de Google ou des autres GAFA. Il faut qu'on fasse un peu de pédagogie pour leur expliquer comment on produit de l'IA en 2020, et ça passe au niveau français et européen par une vraie réflexion sur le règlement GDPR qui est un plateforme killer et qui est un anti-medcal à l'échelle européenne, et puis également un peu de pédagogie sur le fait qu'il faut faire quelque chose pour les enfants des quartiers défavorisés, et je crois profondément qu'il faut qu'on se batte pour que tous les enfants pauvres de France aient une école au standard Montessori au lieu d'avoir une ZEP. Cédric, je te laisse répondre sur toute cette grande idée de changement de l'éducation et comment on fait émerger aussi des champions d'IA en France. J'aimerais juste que tu intègres dans ta réponse une dimension qui est de est-ce qu'il y a d'autres pays dont on peut s'inspirer qui font finalement qui ont mieux appréhendé cette transformation, qui ont des modèles dont on peut s'inspirer à la fois sur cette partie éducative et sur cette partie-là, et est-ce que, juste une autre dimension à cette réponse aussi, est-ce que c'est un enjeu français ou est-ce que c'est un enjeu européen ? Un enjeu français, un enjeu européen, un enjeu mondial. Et d'abord, je vais commenter la brillante et riche réponse du collègue Laurent. Et elle est plus complexe qu'il n'y paraît quand on analyse les deux morceaux. Il y a eu deux grands morceaux, l'un sur l'importance d'une éducation de qualité et une éducation à la Montessori avec très tôt une éducation au travail en groupe, au travail projet, à la créativité, à ce qu'on veut. Et de l'autre côté, l'importance d'avoir quelque chose de grandiose, de concentré, quelque chose qui soit pendant des GAFA. Entre autres. Ce qui est intéressant, c'est quand on essaye de mettre les deux ensemble et qu'on se demande quelle éducation il y a aux Etats-Unis. Et là, on voit qu'éducation aux Etats-Unis dans les quartiers défavorisés, c'est encore bien pire que ce qu'on a nous. Mais je n'ai pas dit qu'ils étaient en bonne situation. Ils ne sont pas là. Ils sont, on peut dire, il y a des problèmes structurels du côté américain qui font que, sur le long terme, il y a des cartes à jouer. Absolument. On est d'accord. Et une grande carte à jouer qu'on va avoir du côté français, du côté européen, c'est capitaliser sur la qualité de la formation. Effectivement, on a un vrai enjeu sur le partager et partager cette éducation. Et dans la feuille de mission telle qu'elle m'a été passée par le gouvernement, c'est marqué explicitement. Aussi, trouver, s'interroger au cours de la mission quelle bonne pratique pour renforcer le tissu social, pour diminuer les inégalités. Ce que l'IA, naturellement, ne fait pas, pas spontanément. Et là aussi, on est d'accord. Ensuite, il y a la difficulté et la difficulté d'avancer dans un environnement où les valeurs fondamentales sont différentes. Tu parles du GDPR, le General Data Protection Regulation, ou quelque chose comme ça, comme de quelque chose qui va entraver la création de plateformes. Qui pourrait. Qui pourrait. Qui pourrait. Mais qui a été conçu par la volonté de placer de façon très forte le respect de la vie privée du citoyen face au spectre de la surveillance généralisée. Et aussi par le fait qu'on ne veut pas avoir un Snowden européen ou une affaire qui aboutisse à l'émergence d'un scandale à la Snowden en Europe. Et qu'on veut encadrer par du garde-fou le développement. Alors certains vont dire est-ce qu'il faut d'abord se lancer et ensuite mettre le garde-fou ou faire l'inverse ? Et c'est vrai que pour l'instant on est plutôt sur la question du garde-fou. Et qu'il faut aussi se poser la question de comment mettre, comment avoir les grandes plateformes sur un système où, et c'est vital, plus on est gros, plus on est compétitif, aussi en termes de produits. Et ça c'est une particularité majeure de l'objet intelligence artificielle en tant qu'objet économique, plus votre base de données est grande pour calibrer vos modèles d'IA, meilleur est votre algorithme parce qu'il a pu apprendre sur un stock beaucoup plus gros. Il est plus fin et c'est comme s'il y avait un monopole naturel qui se crée, une distorsion de concurrence. Si demain, Marie a de l'intuition géniale qui donne lieu à un algorithme de recherche automatique à la Google mais bien bien mieux que l'algorithme de Google, ça n'empêche qu'il ne donnera rien parce qu'il n'aura pas le bon stock sur lequel s'appuyer. Et donc on est sur des modèles en termes économiques, une situation qui est très différente. Alors, sur la question internationale, on va prendre les deux volets. D'abord, le volet acteur géant. Là, aucun pays seul ne peut rivaliser avec soit les Etats-Unis, soit la Chine, que ce soit en termes de marché intérieur ou en termes de bassin de collecte et d'attraction de données. Six réponses il y a en termes de taille et au niveau européen. Et bien sûr, c'est beaucoup plus dur de faire émerger la solution européenne. Les problèmes de langue, de culture, de gouvernance, qui sait quoi, ça fait partie aussi de la feuille de route de la mission que de faire des préconisations à ce sujet. Et comme je veux maintenir le suspense et comme je ne veux pas anticiper sur le résultat de la mission, pour l'instant, je vais juste dire que la question se pose de façon importante. Sur les pratiques éducatives, il y a une prise de conscience un peu partout de l'importance d'aller dans la direction que décrivait Laurent. Donner plus de clés pour l'autonomie, plus d'apprentissage de l'informatique, plus de guiquitude, si on veut. Et ce n'est pas quelque chose qui peut se faire très tôt et qui même, dans ses principes fondamentaux, ne passe pas forcément par un écran ou une machine. C'est une tournure d'esprit, l'initiation à l'algorithmique, se familiariser avec, qui peut commencer très tôt et avec des jeux, des découpages, ce genre d'activités, d'ailleurs, dont les écoles Montessori sont friands. Maintenant, l'affaire est difficile parce qu'une révolution de système éducatif, ça demande une évolution des programmes, de tout un corps éducatif, de la formation, de la formation des formateurs et de tout ce qu'on veut. Ça se fait sur une longue échelle de temps. Je n'ai pas, pour l'instant, pas en tête de pays qui se débrouillent beaucoup mieux que les autres. Je ne sais pas si Laurent... Non, tout le monde a... C'est une pierre dans le jardin d'un peu tout le monde. Alors ici et là... Singapour. Tu dis ça ? Singapour, numéro 1 dans Pisa. Singapour est numéro 1 dans Pisa. Bon avantage. Le système éducatif à Singapour a certains problèmes. Il surveille les profs. Et les pays scandinaves. Les pays scandinaves se débrouillent bien dans Pisa. Singapour se débrouillent bien aussi. Sur des bases extrêmement différentes, les pays scandinaves on donne beaucoup de liberté aux profs. Singapour... Cédric, franchement, en mathématiques on a honte de voir que le Vietnam qui dépense 30 fois moins que nous pour l'école nous a dépassés dans Pisa en maths. Ah mais ils sont fortiches. Le Vietnam. Ils vont à l'école pieds nus mais ils nous ont dépassés dans Pisa. Et l'Asie du Sud-Est de façon générale a fait des résultats impressionnants aux dernières Olympiades de maths aussi. Donc c'est pas que Pisa, ça va aussi avec la suite. Mais on sait bien que le statut de l'enseignant et le statut de l'importance de l'éducation est différent selon qu'on est aux Etats-Unis, en Europe ou en Asie. Bruno, je vais te demander aussi, on a parlé d'éducation comme étant l'un des principaux leviers pour arriver à finalement accompagner socialement cette transformation du monde du travail. Est-ce qu'il y a d'autres politiques publiques qu'il faudrait avoir en tête ? Alors d'abord, sur ce point, peut-être revenir également sur ce qui fait, on va dire, la richesse de l'Europe également et son histoire autour des valeurs et on va dire des disciplines qui sont proches des sciences humaines. Et je pense que c'est fondamental aussi d'enseigner. Alors je rejoins Laurent et Cédric sur les approches pédagogiques de Montessori, mais ça ne me paraît pas suffisant. On a besoin d'un socle de connaissances solides et plus que jamais, parce que la science et les technologies s'accélèrent, on a besoin vraiment d'avoir un regard critique sur la technologie. On a besoin de former les gens aux cultures numériques. On n'en a pas encore parlé. Moi, ça me paraît fondamental qu'on soit entre guillemets ouvriers qualifiés sur une chaîne de montage dans le secteur automobile ou actuaire. On a besoin d'avoir une véritable culture numérique. Les élus en ont besoin. Et je pense que ça, c'est un manque cruel aujourd'hui dans les programmes de formation, qu'ils soient d'ailleurs programmes de formation continue ou formation initiale. Donc pour compléter ce qui a été dit, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit de manière générale, mais je compléterai par évidemment les sciences humaines et sociales et l'approche critique pour fonder vraiment une culture numérique qui, à mon avis, quand même, nous permet de nous distinguer sur la scène internationale à ce sujet, face aux Etats-Unis, à l'Asie de manière générale. On va... C'est vrai aussi. Je vais ajouter un point particulier qui est un avantage compétitif pour la France. Il y a un domaine dans lequel la France a du gigantisme, ce sont les bases de données administratives. mais on ne s'en sert pas, hélas. Ça vient, ça vient. Ça va venir. Doucement. Ça vient, ça vient. Les plus grandes bases de données de santé du monde, elles sont en France. Oui, hélas, elles ne sont pas très utilisées. On peut en discuter. Donc, on en discutera une prochaine fois. Je vais vous remercier tous pour... Ça a fini ? Ben ouais, tu vois, ça fait deux minutes qu'on est à zéro, donc c'est avec regret que je vais devoir... En tout cas, vous pouvez faire toujours à zéro. Je continue encore, on restera à zéro. Heureusement, heureusement qu'on a Cédric sur cette mission parce que c'est vraiment lui qui a le mieux compris ces enjeux-là. Allez, on applaudit tout le monde. Heureusement qu'on a Laurent pour nous secouer. Merci. Sous-titrage ST' 501